Nouvelle journée compliquée sur le tracé de l'A69, je vous explique ça. Faire bien votre direction ! Nous allons faire le rejet à la porte. Quittez, visitez-vous, allez mieux ! Je viens d'apprendre que l'interdiction de circuler, en plus de l'interdiction de se rassembler et de manifester, vient de tomber. Et du coup, on va voir si on va réussir à accéder au lieu de rassemblement contre l'autoroute A69. Bonjour, vous allez faire demi-tour s'il vous plaît. Et pourquoi ? Si c'est barré. Et c'est barré pourquoi ? Si c'est barré. Et pourquoi ? Là où c'est barré. Entrave à la circulation des gens ? C'est demi-tour. Non mais je veux savoir pourquoi, juste... C'est barré. Non mais c'est barré pourquoi ? Il ne faut pas nous répondre. Il y a une opération de gendarmerie en cours, c'est barré. Opération de gendarmerie en cours, merci. On ne dit pas que c'est barré comme ça à des gens qui veulent circuler. Voilà. Bonne journée. Je vous dirai merci à M. le Préfet de ma part. Il y a des flics partout, tous les armes. Si on avait souple d'un flic, il était fermé, il serait réglé avant. Vous ne pouvez pas le faire ça au dernier moment, c'est impossible. Vous connaissez les règles. Par contre pour un d'Austral, il n'y a pas d'impéché d'abattre illégalement désarbre. Il n'y a pas d'arrêté préfectoral et arrière, par la police, c'est que pour certaines personnes. le bras de fer médiatique a commencé je me trouve actuellement près de castres sur le périmètre de la 69 et la police vient de charger pour évacuer la zade mais les écureuils occupent toujours les arbres de manière à empêcher leur abattage l'enjeu c'est de réussir à tenir jusqu'au 30 mars date à laquelle c'est plus autorisé d'abattre des arbres bonjour ça y est l'info vient de tomber le cadre de l'opération de police se restreint à dégager la route il n'y a pas d'évacuation de la zade à ce j'étais parti à la combe de presse mais j'ai dû recourir parce qu'apparemment ils sont en train de nasser je vais aller voir ce qui se passe sur la zade mais j'ai l'impression que c'est surtout pour dégager la c'est ça c'est ça c'est ça c'est déjà ok là ça s'est calmé en fait ce qui se passe c'est que les forces de l'ordre se déplacent sur les axes sur lesquels ils ont le droit d'être c'est à dire la voie de la sncf et puis la route à côté mais ils ne nascent pas visiblement la zade à ce stade et du coup évidemment ça perturbe un peu la conférence de presse qui a lieu à l'autre bout du champ mais elle se maintient quand même parce que justement on veut pas laisser les forces de l'ordre déranger le déroulement de cette journée qui semble être quand même un peu l'objectif il pleut il pleut de plus en plus fort alors là c'est carrément des grêlons oh là là quel enfer ouais c'est pour ça que les gars sont aussi denses on est vraiment sur le maintien de l'ordre à la française c'est à dire que en fait on fait intervenir les forces de police à grand renfort de lacrymo au nom du fait que les voies sont peut-être bouchées sauf que du coup c'est les policiers qui les bloquent les voies là c'est les forces de l'ordre qui sont sur les voies c'est débile en fait c'est une guerre d'usure on est toujours à la crème arbre il y a du monde au sol il y a du monde dans les arbres les écureuils ne lâcheront pas les a10 ne lâcheront pas et la 69 ne passera pas on est toujours à la crème arbre